Nasser Asoumani, je viens des Comores. Je suis là en tant qu'expert, mais je suis directeur de l'ONG MAESHA, mouvement associatif pour l'éducation et l'égalité des chances. Alors, développement durable, pour moi, c'est très simple. C'est l'éducation tout au long de la vie qui nécessite à ce que tout le monde soit ensemble pour une vie meilleure. Alors, pour participer à cette éducation et développement durable, j'ai mis, ou en tout cas avec mes collègues, nous avons mis en place plusieurs programmes, mais tous ces programmes tournent autour de l'éducation. Donc, parce que nous estimons que l'éducation est le vecteur du développement et du changement. Nous avons mis en place une école communautaire qui reçoit les enfants les plus démunis parmi les démunis. Nous avons mis en place un programme de marketing de l'assainissement pour favoriser le changement sur l'usage des latrines, donc latrines améliorées. Nous avons mis en place un programme de développement local pour accompagner les communes à intégrer, justement, le processus d'éducation au développement durable. Et nous avons plusieurs activités qui concourent au développement durable, parce que, justement, le développement durable est un processus holistique. Ce n'est pas l'environnement seulement, ce n'est pas l'éducation seulement, mais c'est un tout, c'est l'économie, c'est le social. Et donc, cette école qui est communautaire, qui nous a permis de voir jusqu'où l'école peut transformer ou peut changer les gens. Les parents d'élèves, de ces élèves, le premier résultat qu'ils montrent, ce n'est pas l'éducation parce que les enfants vont à l'école. C'est parce qu'eux-mêmes, en tant que parents, parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école, ont retrouvé leur dignité dans le village. Parce qu'étant des parents pauvres, ne voyaient pas l'importance ou ne trouvaient pas leur place dans la société. Et donc, l'école a transformé leur être. Aujourd'hui, c'est des parents qui sont dignes et qui disent, oui, nous aussi, nos enfants ont droit à l'éducation. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas aller à l'école. Et justement, parce qu'on va à l'école, qu'on peut lutter contre la pauvreté. Alors, les deux filles que nous faisons face actuellement, justement, c'est de faire en sorte à ce que les enseignants puissent intégrer leur pratique, puissent intégrer l'éducation au développement durable dans leur pratique. Donc, nous avons en partenariat avec la COI et la Fondation pour l'éducation et l'environnement, lancer un programme, un programme éco-école, justement pour, entre autres, former les enseignants aux pratiques pédagogiques relatives à l'éducation et au développement durable. Et l'autre défi, c'est de faire en sorte à ce que l'éducation au développement durable soit partie intégrante des curriculums.